On trouve aussi cette erreur d'interprétation, je ne suis jamais à tout établir. Alors, l'explication de la ilaha illallah, c'est qu'on sorte les mauvaises certitudes sur les choses, et on met l'incertitude dans Allah. Et ça, déjà, rien que cette explication-là, elle est déjà rien que le tawhid. Dans la seigneurie, elle ne l'englobe pas. Elle a déjà une erreur. Sortir la certitude sur les choses, c'est-à-dire que pour eux, tu ne dois pas être sûr que devant toi tu as un micro. Allahu A'lam, c'est quoi ? Je ne sais pas. Certitude sur les choses, tu n'existes, tu n'existes pas ? Allahu A'lam, tout est douteux, sauf Allah. Non ? Tout ce qu'Allah a dit que ça existait, et qui existait, ou les choses qu'on peut voir de nos yeux qui sont certaines, ce n'est pas douteux, c'est des certitudes. Donc déjà, cette explication, elle est fausse. Elle n'englobe même pas tawhid al-Ruboubiya. Elle n'englobe rien, à part l'égarement, cette explication. Alors, sans parler du fait qu'ils ont rejeté tawhid al-Ulouhiya. C'est-à-dire que pour eux, on ne fout pas un culte exclusif à Allah. Mais ça, c'est voulu. De toutes ces jama'at-hizbiyya, de tous ces groupes sectaires, que ce soit Ikhwan al-Muslimi, que ce soit Tablir, tous les hizbiyyins, tous ces sectaires qui appellent à leur hizb, ils veulent faire tout pour ne pas fâcher les gens, dire ce qui plaît aux gens. Donc, si tu dis là, ilaha illallah, Allah c'est le créateur, tu vas englober au plus large. Tu ramasses tout le monde au passage. Tout le monde peut rentrer dans ton groupe. Mais si tu viens, tu combats leur mauvaise croyance. Si tu viens, tu dis que tu es un moucheric. Si tu viens, tu lui dis qu'en faisant ça, tu sors de l'islam. Alors là, tu vas te faire des ennemis. Tout le monde ne va pas t'aimer. Donc, c'est pour ça que eux, toutes ces jama'at, leur manhaj, leur méthodologie, c'est réunir le poison et l'antidote ensemble, le pourri, le moisi, ce qui sent mauvais et ce qui sent bon ensemble, et on met tout dans le même cajot. Et à la fin, tout pourrit. Et c'est pour ça que cette règle que les Khouane, ils ont inventée, on se réunit dans ce sur quoi on est d'accord, et on se trouve des excuses sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, les savants ont dit que c'est la règle la plus corrompue qui existe dans cette époque.